de dirigeants. Pour la première fois, j'ai entendu des politiques émancipées. C'est ça ce que je veux dire. Parce que le problème qui se pose, c'est que l'idée, quand ça vient de l'extérieur, c'est toujours mal embrassé. Et qu'après, c'est comme si vous venez sensibiliser quelqu'un. Et puis après, il peut faire semblant de bien comprendre, mais vous laissez un outil aux mains de quelqu'un qui s'en fout. Donc c'est le schéma général qu'on mérite malheureusement dans les pays. Il y a beaucoup d'investissements qui se sont faits. Et pourtant, ça ne sert pas à grand-chose, malheureusement. Mais sur ce projet, comme c'est les ministres des Affaires étrangères qui ont eu l'idée, solliciter l'ICF, de l'environnement plutôt. Donc solliciter l'ICF à un appui technique et tout ça, bon, je crois que le projet reste viable, comme on répond. Mais par contre, si je prends la légion de l'Océan Indien, il y a eu le projet, le projet Co. Et le projet Co, ce n'était pas vraiment le même schéma que ça. Mais il y avait l'idée de ralentir un petit peu l'érosion côtière. Mais c'était comme, quoi, c'était comme Père Noël qui est venu avec des cadeaux. Il a donné les cadeaux et c'est fini, voilà, c'est fini. Et tu ne vois pas, même les panneaux qui étaient affichés, c'était des pains qui se partagaient en petits coups. Et puis voilà, il n'y a plus de pain, il n'y a plus rien. Et pourtant, on n'est plus vulnérable, surtout en parlant des îles. Si je vois le schéma qui est dans les quatre îles au mort, c'est ce que j'ai vu à Madagascar, c'est tout ça. Peut-être Maurice et la Réunion, je veux dire qu'il y a l'administration française. Mais je veux dire que dans nos petits pays insulaires et pauvres encore, on a du mal à comprendre que ce qu'on fait, il faut qu'il y ait une pérennité et un suffi quotidien parce que ça, tous les jours, comme dit les Comoriens, tous les jours n'est pas vendredi. Donc, pour revenir, moi je crois que le chemin que vous avez montré là, si vous avancez sur la côte est de l'Afrique, c'est presque la même chose. Ben, n'en parlons plus aux îles. Il y a vraiment une urgence, une urgence à penser vraiment comment on peut améliorer les conditions de vie du côté. Parce que si je prends par exemple les Bokoumonde, je peux vous dire que presque, on n'est pas dire 80%, mais 79% de villes et villages sont côtières. Donc, si vous voyez maintenant la conception qui a été faite de Moroni ou bien Mutsamudu ou bien Fongoni de 2835, si vous voyez, vous voyez maintenant, ça, si on prend aussi l'exemple de la colonie, c'est-à-dire avant l'arrivée de la France aux Comores, et qu'on regarde maintenant, en 2012, vous ne voyez même pas où étaient ces villes. Pourquoi ? Parce que la mer a pris presque, je peux dire, presque 40% de là où étaient ces villes. Et puis le reste, c'est quoi ? Le reste, c'est que à Moroni, on n'a pas de route. C'est-à-dire, si je parle de Moroni, si je prends la vieille ville de Moroni et la vieille ville de Mutsamudu et de Fongoni, il n'y a pas de ville. Par contre, Fongoni actuelle et Moroni actuelle, il y a des étendues que vous pouvez voir des agglomérations aménageables. Par contre, Moroni d'avant, là, il n'y a rien. Il y a des gens qui se moquent de ces villes. Là, on garde l'authenticité, patati, machin, mais ce n'est pas l'authenticité. L'authenticité est déjà partie. Donc, ce qui fait que moi, à mon avis, si on parle de conservation, finalement, il n'y aura rien sur les villes. Parce que si je prends l'exemple d'Isamien, Jean-Jacques, lui, peut-être, il a vu un peu, moi, il dit, il y avait 49 plages, comme il dit, 49 plages. Et ces plages, il y avait plus de 20 mètres de plages qui restaient vraiment une plaine de plages que jamais la même n'arrivait là. Moi, à mon enfance, à Isamien, il y avait une plaine de plages qu'on jouait au foot toute la journée sans être alerté. Mais si vous le voyez maintenant, il suffit que tu as 2,50 mètres de hauteur de marée, là, tu n'as plus de plages. Donc, voilà. Et nous, maintenant, on a des sites qui présentent des intérêts écologiques et des résultats très intéressants. On est parti à une tortue, on montait de nuit, maintenant, on est à 50 tortues, on est à une montée de nuit, donc, pour le jour, pour les nuits, pour ne pas dire le jour. Donc, ça veut dire que même s'il y a un retour de l'espèce, mais finalement, c'est une espèce qui reviendra sans habitat, il suffit que l'être humain se rend compte de ce méfait. Oui. Merci beaucoup pour cette observation relative au commun. Pour revenir sur un plan un peu global, c'est vrai, moi, je remercie d'évoquer cette question des îles, en particulier des îles de l'Océanien. Parce qu'une des particularités de cette méthodologie, c'est que son application dans d'autres contextes va nécessiter quelques améliorations, surtout pour la prise en compte des zones récifales, où là, on a une problématique très différente de celle des côtes d'Afrique de l'Ouest. Parce que là, dans les zones récifales, le récif frontant, l'état de santé de la barrière est absolument déterminant de la stabilité du trait de côte. Sur la question de ce que vous avez évoqué, de projet con, moi, je trouve que j'ai la chance de bien connaître l'Océan-Indien. Il y a souvent des coups d'épée dans l'eau en matière de projet de développement. Il y a eu le programme régional environnement de la commission de l'Océan-Indien, qui aussi n'a pas été considéré, je sais, parce que je l'ai évalué il y a mis par cours, n'a pas été considéré comme un plein succès, si vous voulez. Mais, néanmoins, moi, je connais l'Océan-Indien depuis 1995, et ça qu'il y a eu, j'ai vu évoluer des choses. J'ai vu des initiatives locales se construire, et j'ai vu aussi, au niveau des décideurs, une prise de conscience progressive sur ces questions-là. Vous avez des cas, comme vous avez parlé de la question, du Ménabé. On parle de l'érosion, on sait bien que, par exemple, dans le cas du Ménabé, et d'ailleurs, c'est bien parce que ça permet d'aborder cette question-là, dans le cas du Ménabé, on est clairement dans une situation où on a un affaissement, si vous le dites. Ce n'est pas seulement un monté au niveau de la mer, dans le cas du Ménabé, et donc, c'est vraiment une situation absolument dramatique. Mais tous ces projets-là, à chaque fois, tentent de travailler sur des cas locaux, vous voyez ce que je veux dire, qui se veulent exemplaires, qui sont des expériences pilotes. Malheureusement, il y a très peu de capitalisation à la suite de ça, et on ne sait pas ce qu'on peut répliquer ou ne pas répliquer. Là, on est plus sur des approches qui vont combiner une sensibilisation des décideurs au plus haut niveau, puisqu'on est à l'échelle régionale, mais en même temps, essayer, avec les schémas de secteur, de mobiliser les populations localement pour la défense et la préservation de leur patrimoine. Leur patrimoine au quotidien, vous voyez ce que je veux dire. La plage, la zone de pêche, etc. Donc, voilà ce que je pourrais ajouter sur ces questions-là. Vous voulez prendre la parole ? Merci. Merci pour les orateurs. J'ai eu des moments de fatigue. À cause de mon jet lag, je suis le Sénégal. Je voulais revenir sur le projet que nous exécutons en ce moment. Donc, c'est le projet d'érosion côtière dans les zones vulnérables, qui a été financé par le fonds d'adaptation. C'est un premier projet au niveau mondial. Mais bon, la partie de clarité, c'est que ça, c'est en corrélation avec le projet que vous présentez. Mais moi, ma question portait sur, comment dire, le partenariat qu'on pourrait avoir. Parce que bon, là, comme je le dis, un premier projet mondial, c'est sûr qu'il faudrait que nous réfléchissions sur les meilleures pratiques. Et quand on dit les meilleures pratiques, il y a toujours les mauvaises pratiques. Parce que si je prends les trois sites où nous exécutons le projet, c'est Salie, c'est Rufisque, c'est Joël. Donc, c'est sur la côte, je peux dire la grande côte, mais aussi sur la petite côte. C'est l'égal. Alors, comment nous allons faire pour travailler en commun ? Parce qu'il y a certaines thématiques que vous avez ici que nous n'avons pas. Parce que là, c'est plutôt, peut-être, élaborer des situations de référence, voir un peu les questions de base de données, comment les populations s'adaptent, comment les populations sont vulnérables. Mais certainement qu'il y a d'autres questions sur lesquelles nous, nous avons insisté. Et qu'au départ, le projet n'avait pas, ne s'était pas proché là-dessus. Parce que bon, quand on parle du littoral, de la côte, il y a plusieurs phénomènes. Vous, vous parlez ici du trait de côte, de la zone côtière. Il y a toutes les questions liées à l'élévation du niveau de la guerre, la salinisation des terres, les questions des bécheries, les questions de l'assainissement, les questions de l'innovation. Donc, vous pouvez dire que les théories sont extrêmement larges. Alors, dans l'étude que nous avons là, sur les meilleures pratiques, nous nous disons que dans certains sites, il y a eu un aménagement qui n'a pas été concerté. Un aménagement non concerté qui a fait que la vulnérabilité a été encore plus accrue. C'est-à-dire, un hôtel qui se lève un beau jour pour protéger son rivage, met un épi alors que bon, l'épi creuse ailleurs. De l'autre côté, il y a aussi des phénomènes naturels que nous étudions et qui nous permettent de dupliquer ces phénomènes naturels. Par exemple, la création de brise-lames pour permettre de réduire un peu la vélocité de la vague sur le rivage. Donc, voilà, toutes les questions sur lesquelles nous essayons de trouver des solutions. Moi, ce que je voudrais, par exemple, bon, là, il y a le centre de sub-écologie qui est partenaire ici et qui est notre patron dans ce projet. Mais moi, j'aimerais bien que nous essayions de réfléchir, dans le cadre de ce projet d'adaptation aux changements climatiques, des thématiques qui sont intéressantes et qui nous permettraient peut-être de dupliquer et d'avoir des exemples concrets sur les trois sites où nous travaillons. Voilà, en gros, je ne sais pas si je me suis fait le comprendre. Vous voulez bien vous présenter pour les autres participants ? Non, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je suis du Sénégal. Donc, je dirige une ONG, Green Sénégal. Je suis membre du Conseil économique et social du Sénégal. Et dans le cadre de ce projet du fonds d'adaptation, j'ai été une des ONG sélectionnées comme entité de mise en œuvre. Merci. Bon, Maxime, c'est une intervention qui est très intéressante parce qu'elle appelle, elle fait référence à la façon dont les pays doivent chercher à mettre en relation leurs interventions avec le niveau régional. Et comment faire en sorte que des éléments de guidance, de l'aide à la décision, peuvent être mis en application au niveau local. Donc, il y a, bien évidemment, comme vous le souhaitez, des collaborations qui peuvent être mises en place. Les expertises qui ont été mobilisées pour ces dénus régionales peuvent être plus à profit dans le cadre de notre initiative. et puis, le Sénégal étant membre de l'UNOA, ce travail-là qui a été validé par le ministre de l'Environnement du Sénégal vous appartient déjà, constitue déjà un outil que vous pouvez utiliser. C'est à vous. Maintenant, dans l'apprentissage de son utilisation, bien évidemment, ce sera très intéressant de regarder la façon construite des collaborations. Et vous avez à disposer, c'est un élément qui est très important, c'est que c'est au niveau des territoires que l'on doit réussir à récupérer et à intégrer l'ensemble des éléments que l'on parle de développement social, que l'on parle d'autrises foncières, que l'on parle de conservation des zones naturelles. C'est bien au niveau de l'aménagement du territoire que ces choses-là doivent réussir à s'intégrer. Et donc, ce sont souvent les élus locaux et les institutions techniques qui les accompagnent, ainsi que les représentants de la société civile qui doivent réussir à collaborer à l'échelle du territoire. Et c'est ce que nous cherchons à promouvoir dans la proposition qui est faite, de mettre en place des comités secteurs dans ces différents sites porteurs d'enjeux dans lesquels la question de l'aménagement littéral doit être appréciée au Canada. Mais on a peut-être des représentants d'autres pays qui peuvent avoir des... Oui, c'est un coup de souveraineté, par exemple. Oui, c'est une question sur laquelle nous avons déjà réfléchi. Nous sommes tous ceux qui voient qu'une Sénégal des membres du peuple du Sénégal de l'UICN nous sommes sur l'écologie et l'UICN est à un moment donné de me rappeler pour réfléchir sur comment même élaborer un projet qui serait financé par le fonds de rotation. Et nous savons qu'au niveau du Sénégal jusqu'à présent, l'an de la mise en œuvre depuis le CESF il reste des fonds par rapport au fonds de rotation. Et ce fonds-là pourrait être utilisé également dans ce cas qu'il a mis en place l'afflémentation des comptes pratiques comme des mots pratiques en matière de l'éducation de terre. Moi, je pense que c'est... La question sur le Bépargne est très intéressante et je pense que ça nous donne l'occasion de mieux réfléchir sur comment on travaille ensemble dans ce processus-là. C'est tout le monde qui est passé. Je vais vous expliquer...